L'Institut de Technologie de Sleuktera vous souhaite la bienvenue, messieurs. J'ai hâte de vous montrer l'avancée des recherches que vous avez généreusement financées. L'ITS est réputée pour ses découvertes révolutionnaires, et voici deux de nos meilleurs chercheurs. Tobias a fait une percée vraiment remarquable dans le domaine de la gravitation. Ça soulève l'enthousiasme, pas vrai ? Dès que j'aurai réglé ma machine anti-gravitationnelle, Sleuktera pourra vivre au grand air. Catherine a des idées sur le son qui valent la peine d'être entendues. Le son est invisible, mais ses effets peuvent être puissants. Et moi alors, professeur, vous ne voulez pas que monsieur le banquier voit mon invention ? Le docteur Kolowski a mené des recherches sur la technologie des slugs artificiels. Monsieur, ne prêtez pas attention aux recherches infructueuses de Quentin, et permettez que je vous présente mon travail. Je croyais pourtant vous avoir dit de ne jamais revenir, vous et vos stupides robots. Oh ! Vous ne vous débarrasserez jamais de moi. Ta machine anti-gravitationnelle ne présente pas le moindre intérêt, Tobias ! Et ça vaut également pour ton ridicule amplificateur. Bien, si on parlait un peu de l'avenir, de mon avenir, pour être plus précis. Faut appeler du renfort. Et de ce moment où toute la recherche sera dirigée par moi. Et les chaînes, on a besoin de vous, tout de suite ! La seule science dans cette caverne, c'est ma science ! Regardez mes robots slugs ! Sous-titrage Société Radio-Canada La caverne Futuria ! J'ai toujours rêvé de la visiter ! On accorde trop d'importance à la science ! Pronto se moque des faits, il se fie à son instinct ! Et mon instinct me dit que c'est l'heure du déjeuner ! Ces soi-disant scientifiques sont de si grands génies ! Où est-ce qu'ils ont mis tous les restaurants ? Où est-ce qu'ils ont mis tous les habitants ? Et je ne vois aucune slug dans les parages ! Les slugs se cachent ! Je suis Catherine McGregor ! C'est vous qui avez des problèmes avec un chercheur ? Quentin est un peu... excentrique ! Mais il a dépassé les bornes cette fois ! Quelqu'un a essayé de lui tenir tête ? On est des chercheurs, pas des lanceurs de slugs ! C'est pour ça qu'on fait appel à vous ! Oui, je comprends ! J'imagine un monde où les seuls slugs qu'on pourra utiliser seront mes robots slugs ! À cette fin ? Quiconque sera pris avec une slug vivante sera puni ! Je ne veux pas écouter toutes ces bêtises ! Je n'ai pas encore terminé ! Si, je crois que vous pouvez vous arrêter là ! Je pensais qu'on pourrait discuter raisonnablement, mais je constate que vous n'êtes pas du genre raisonnable ! Je préfère dire que je suis du genre qui échappe à ton entendement et les chênes ! Oh, oui ! Je sais qui tu es ! Donc, vous connaissez ma méthode ! Je vais vous donner une chance d'arranger les choses ! Vous présentez vos excuses à tout le monde ! Autrement... Autrement, on se part en duel ! C'est bien ça ! Oh, je sens qu'on va bien s'amuser ! Je vais exploser cette sale bestiole qui est perchée sur ton épaule ! Je crois que vous venez d'insulter mes slugs ! Mauvaise idée ! Espèce infernale, mode d'attaque, assaut pyrotechnique ! Téléchargement des données dans l'unité centrale des robots slugs ! Purpy ! Tout va bien ? Tu es vaincu avant d'avoir commencé ! J'ai téléchargé toutes les bases de données sur les lanceurs et sur leurs slugs ! Sur toi, tes amis ! Et même sur ton père, le grand Will Shane ! Il vous battrait en une minute ! Il m'en faudra peut-être deux ! Ton père adorait ces slugs ! Tout comme toi ! Il a utilisé une slug araignée pour remporter au moins 17 duels ! Toutefois, ta petite tentative a échoué ! Et mes robots slugs continueront à vaincre tes slugs ! Fais blarde et dégoûtante ! Et leur stratégie d'un autre âge ! Je crois qu'il va falloir que je vous montre de nouvelles stratégies ! Quoi ? Aucun résultat ! C'est quoi cette slug ? Un bon lanceur sera toujours meilleur qu'un savant fou, Quentin ! C'est terminé ! Terminé ? Ha ! Tu es loin d'imaginer tout ce que je vais te faire subir à mon retour ! Euh... Vous êtes toujours là ? Euh... C'est ça ! Prenez la poudre d'escampette, vous rien ! Pendant que vos supérieurs... Vos supérieurs vont déjeuner ! Il faut s'attendre à le revoir ! Je doute fort qu'il soit parti pour de bon ! Il est sûrement retourné dans son laboratoire secret ! Tu dis vague, Corde ! Tu regardes trop de films de science-fiction ! Les scientifiques n'ont pas tous un laboratoire secret ! Le grand Ely Shane et ses formidables slugs ! Il croit qu'il a réponse à tout ! Eh bien, il va voir ce que peut faire un savant fou ! Je lui réserve le pire et je vais l'anéantir ! Il y a sûrement quelque chose à manger quelque part ! Oh, attends ! Oui ! Ha ha ! Je parie qu'il a une arme superpuissante avec laquelle il va nous pulvériser ! Ah ! Laissons-le venir avec son arme superpuissante ! Dès que Prondo aura l'estomac bien rempli, eh bien, il réduira tous ses ennemis en miettes ! Maintenant, un problème plus urgent ! Quelqu'un aurait-il un ouvre-boîte ? J'ai quand même un vrai pressentiment ! Oh, vous n'avez pas la moindre idée du sort que je vous réserve ! Deuxième round, les slugophiles ! Les mécas, tout de suite ! Neutralise-le vite, corde ! Lily, un plan B ! Oui, restez en vie ! Des slugs, des glaces, une barrière de feu ! Une flip-flop ! Bande de rigolos ! Ouais ! Il fallait que j'essaie ! Il doit avoir un point faible ! C'est raté, Trixie ! Je n'ai aucun point faible ! Alors que toi et tes horribles slugs, vous n'êtes qu'un énorme point faible ! Maintenant, on fait quoi ? Désolé de dire ça, mais... On se sauve ! C'est ça ! Sauvez-vous, les slugophiles ! Fuyez ma technologie supérieure ! Vous voyez ? Même Eddie Shane ne peut rien contre moi ! Eh bien, c'est humiliant comme expérience ! On n'a vraiment pas de quoi avoir honte ! Quentin a des moyens supérieurs au nôtre, mais ça ne le rend pas meilleur ! Mes perceurs roches n'ont pas réussi à l'atteindre ! C'est pas vrai ! Il va bien finir partout ! Hé ! Qu'est-ce que ce pauvre rocher t'a fait, Pronto ? Je devrais peut-être cogner cette stupide boîte contre un truc plus dur ! Comme ton gros crâne de troll ! Je suis contente que vous soyez sains et saufs ! Mais vous n'êtes pas en sécurité ici avec tout ce bruit ! Silence, Pronto ! Je connais un endroit où on va pouvoir se réfugier ! Oh ! Un laboratoire secret, je parie ! Oh, je t'en prie ! D'accord ! Je me suis trompée ! Tous les chercheurs ont un labo secret ! Alors, qu'est-ce qui se passe avec Quentin ? On dirait qu'il déteste les slugs ! Non seulement il les déteste, mais en plus il en a une peur bleue ! Ah oui ? C'est bon à savoir ! Depuis son accident, quand on était enfants ! On était allés visiter le département de biologie des slugs ! Pour Quentin, une porte fermée était toujours un défi à relever ! Il est resté deux jours au milieu des slugs avant qu'on le retrouve ! Depuis, il n'est plus le même ! Et toutes ses recherches visent à trouver un moyen de vivre sans les slugs ! Oui ! De la slugophobie ! On devrait pouvoir en tirer parti ! Tu sais que je vais finir par perdre patience ! Tu commences à m'exaspirer ! Sale boîte en ferve blanc hermétique ! C'est grave ! Ponto, tu es un génie ! Un génie ? Un génie ? Ah oui ! Oui, bien sûr que oui ! Je crois que j'ai trouvé un moyen de vaincre Quentin ! Mais on va avoir besoin de la haute technologie ! Je pense que nous avons tout ce qu'il faut ! Et encore plus important, vous allez devoir faire diversion ! J'ai quelques petites idées qui pourront vous faire gagner du temps ! C'est pas drôle ! À quoi bon être supérieur si personne n'est témoin de ma supériorité ? Élysée ! Je suis prêt pour le troisième round ! Et toi ? Il est occupé pour l'instant ! Mais euh, moi j'ai quelque chose pour toi ! Oh, tu remets ça avec l'anti-gravité ! Mais quand vas-tu comprendre ? Il n'y a rien qui soit plus fort que moi ! N'ai même pas besoin de gâcher un robot-slug pour arrêter ton caillou ! Tu as beau te croire malin, tu en es encore à me jeter des pierres, comme un sauvage ! C'est lamentable ! Sauve-toi, petit sauvage ! Cours ! Tu n'échapperas pas à l'homme supérieur ! Et je compte sur vous pour ne pas oublier ! T'en fais pas, Noodle ! Tu t'en sortiras très bien ! Je doute fort qu'une slug aussi mollassonne que ça puisse nous mener à la victoire ! Chaque slug a son utilité, pronto ! Même les flip-flops ! Tobias est tombé ! À moi d'essayer ! Rappelez-vous, retenez-le, mais ne jouez pas les héroïnes ! Et soyez très prudente ! Excellent conseil ! Tu as encore des progrès à faire ! Qu'est-ce qui t'arrive, Tobias ? On dirait que tu as perdu ta langue ! Moi, j'ai quelque chose à te dire ! Oh, tu veux jouer toi aussi ? Ça, je parie que c'est Catherine ! Tu n'as pas intérêt à élever la voix avec elle ! Corde, tu as bientôt fini ? Oui, on peut y aller ! En selle, les amis ! Ce prétentieux mérite vraiment une bonne leçon ! Et on va la lui donner ! Repose-moi par terre, Quentin ! Ta voix de harry est encore plus déplaisante à 400 décibels ! Reposez-la, Quentin ! Notre méga-robot va faire mordre la poussière à votre robot en boîte de conserve ! Posez-la doucement et levez les mains en l'air, Quentin ! Vous n'avez aucune chance ! Contre ce truc ! Il m'a fallu des années pour mettre au point cet androïd ! Vous avez mis combien de temps à bricoler ce machin ? 5 minutes ? Non, 45 minutes, monsieur, je sais tout ! Il me faudra beaucoup moins de temps que ça pour le mettre en pièce ! Fonction vitale intacte ! Pratiquement ! Rapproche-toi et étourdis-le avec une triple combinaison ! Attaque de glace ? Barrière de feu en réponse ! C'est du déjà vu ! Ajustez la cible ! Non ! Ah oui ! Donne-moi ça un Trixie ! Vous savez, les slugs, il faut d'abord les trouver et puis les entraîner, en prendre soin ! Pourquoi faire tout ça quand on peut simplement fabriquer des centaines de robots ? C'est exactement ce que j'ai fait ! Il nous envoie ces robots ! Est-ce qu'il va à droite ? Non, pas à gauche ! Ma droite ou votre doigt ? Oh mince ! T'en fais pas, Trixie ! Cordes, tu as un autre bras ! Utilise-le ! Non, c'est pas vrai ! Je peux m'inquiéter maintenant ? Je te rappelle que ce plan a 87% de chances de finir en catastrophe ! Ellie fait tout ce qu'il peut ! Nous devons lui prêter ma porte ! La seule question qui reste, c'est combien de temps encore vais-je faire durer votre calvaire ? Allez, allez ! Quoi ? Attendez ! Je vais le faire durer encore quelques temps ! Les gyroscopes sont carbonisés ! Ce robot ne va pas tenir debout encore longtemps ! Eh bien, techniquement, ça s'appelle sauter à cloche-pied ! Oh, je perds le contrôle ici ! Moi aussi ! Moi ! Je maîtrise parfaitement la situation ! Oh, ce n'est pas très agréable ! Je crois qu'il est temps de mettre fin à votre supplice ! Essayez ! Un point pour ta ténacité ! Où est-ce seulement de l'inconscience ? Peu importe ! Je veux te regarder dans les yeux quand je te casserai en deux ! Vous pensiez qu'on fabriquait un robot pour battre le vôtre en 45 minutes ? Vous nous prenez pour des idiots ! On a juste fabriqué un ouvre-boîte ! Et vous avez eu l'inconscience de me laisser m'approcher de vous ! Il est à toi, Noodle ! Une flip-flop, là, sur moi ! Dernier round ! Par ici, Monsieur le Savant ! Là où tout a commencé ! Et où tout va finir ! Pour toi, en tout cas ! Tu vas tirer ! Mon blaster est vide ! J'ai utilisé toutes les slugs que j'avais ! Approchez ! Je veux vous regarder dans les yeux quand je vous battrai ! Tu crois que tu peux me battre avec un blaster sans munitions et des slugs imaginaires ? Mon blaster est peut-être vide, mais je ne manque pas de slugs ! Bien joué, les gars ! Vous n'avez même pas eu à vous transformer ! Un vrai coup de mettre, Ellie ! Heureusement que ce tas de ferraille a résisté ! Non ! Quentin ! Tu... Tu m'as sauvé ? Arrête ! Arrête ! Sa chatouille ! Sa chatouille ? Et je n'ai pas peur ! Je... Je ne sais pas quoi dire ! Merci beaucoup ! Oui, c'est un bon début ! La police ne va pas tarder à arriver ! Tu vas sûrement avoir des tas de choses à leur raconter ! Je sais qu'elle est là ! Il doit bien y avoir un autre moyen d'ouvrir cette boîte ! Ah ! Il est à vous ! Hé ! Vous n'êtes pas mon avocat ! Je vois que tu comprends vite ! On dit que tu as l'esprit vif ! Et tu vois, Quentin... Il se pourrait que j'ai un travail à te proposer ! Il est là... Très loin d'un��... Tu wears un travail à la fin ! Générique